Comment les chinois équilent avec leur téléphone ou leur ordinateur avec un clavier aserti ou qwerty ? On le sait tous, le mot chinois ressemble beaucoup plus à un dessin que des alphabets. Donc comment les chinois équilent ? Aujourd'hui on va vous expliquer tout ça. Alors comme vous le savez, le mot chinois ressemble beaucoup plus à dessin parce que le mot chinois sont créés à partir de dessins et aussi représentations visuelles. Et petit à petit ça a évolué donc ça ressemble de plus en plus des mots aujourd'hui. Jusqu'à 20ème siècle, les chinois équilent toujours avec la même manière. Ils n'ont pas besoin de rentrer le mot chinois ou être en contact avec le monde européen. Mais à 20ème siècle, il y a des européennes qui sont arrivés en Chine. Eux ils voulaient apprendre chinois aussi, ils voulaient communiquer à base de chinois mais transformer chinois à une langue qui est possible, qui est communicable avec le monde européen. Donc à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'appelle Wei Tuo Ma. Donc c'est un anglais qui vient de Cambridge University. Il est arrivé en Chine. Il commence à apprendre chinois également à expliquer comment s'est constitué cette langue. Il a créé sa propre méthode de lecture chinoise avec l'alphabet latin. La langue chinoise a fait son premier lien avec l'alphabet latin. C'est à partir de 1867, Wei Tuo Ma a écrit son premier livre de chinois en anglais. Donc il a expliqué toutes ses méthodes d'apprendre chinois et aussi expliqué l'alphabet, comment constituer le mot. À 1912, un impensateur anglais qui s'appelle Jai Li Zi, il est venu en Chine. Il a continué à éditer et finir bien le livre de chinois en anglais. Le premier piying est plutôt créé mais il n'est pas encore complet. C'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve encore plein de mots en chinois mais par contre avec une prononciation ou une écriture alphabet pas vraiment piying d'aujourd'hui mais avec l'alphabet latin d'époque. Par exemple Kung-Fu. Donc The Kung-Fu Company c'est ça. Kung-Fu ça se prononce pas vraiment comme Kung-Fu aujourd'hui en Chine. Si on va écrire à Pinyin c'est Kung-Fu. Par contre en Kung-Fu c'est l'alphabet latin d'époque qui est décréé par Wei Tuo Ma. Et aussi il y a des mots comme Taiji, comme Taonisme. Donc la religion culture Tao. Donc tous ces mots là parce que c'est des mots d'époque, c'est la culture d'époque. C'était édité par l'alphabet latin de l'époque. Donc on continue à utiliser. Il y a aussi des noms de villes qui étaient créés à ce moment là comme Pékin. On écrit Pékin au lieu d'écrire Beijing. Ça se prononce plus Beijing aujourd'hui en chinois dans le mandarin et on écrit en Ping Beijing au lieu d'écrire Pékin mais dans la langue courant anglais. On écrit Pékin. Donc c'est l'alphabet latin d'époque aussi. Ou bien comme Qingdao. Vous buvez tous les bières Qingdao. Donc Qingdao en chinois c'est Qingdao au lieu d'écrire Qingdao. A l'époque il écrit Qingdao. Donc il y a tous ces mots là qui a des sources assez lointains. Alors petit à petit la culture évoluait. Ping aussi en 1949. Donc création de pays Republic of China ou République de Chine. La Chine a décidé d'ajouter quatre tons sur leur pinyin. Quand on parle chinois on a quatre tons aussi. Donc si vous commencez à apprendre chinois vous allez comprendre tout de suite. Chaque mot a son propre ton. Donc on a quatre tons. Donc c'est A A A A A. La Chine a décidé d'ajouter les tons sur pinyin pour que ça soit plus facile à appliquer et utiliser. Donc en 1956 la solution de pinyin est devenue complète en Chine. Toute l'éducation nationale commence par apprendre pinyin avant d'apprendre mandarin. Quand l'étranger commence à apprendre chinois on va toujours l'apprendre. Commence par pinyin. Donc si on est qui aujourd'hui ? Maman. Donc ça c'est qui ? En pinyin. Mam M A avec le ton et ensuite ma. C'est pareil pour papa. Donc on a un P A avec le ton. Et moi c'est wa. Donc W O avec un ton dessus. Donc la deuxième voyelle de ces mots-là. Mam M A O P A B. Et ben il n'a pas de ton. Enfin après d'avoir expliqué toute cette histoire par rapport au pinyin. Maintenant je vais vous expliquer comment les chinois frappaient avec un clavier aserti ou qwerty pour rentrer leurs mots en chinois. En fait on utilise souvent des logiciels. Sur Apple par exemple il y a son propre logiciel qui est intégré. Et aussi en Chine il y a beaucoup de logiciels qui est intelligente. Quand on tape des pinyin sans mettre les tons il peut deviner qu'est-ce qu'on voulait écrire. Parce que le logiciel va sortir les mots selon l'utilisation et ses fréquences pour nous proposer. Et ensuite nous on peut choisir. Si on tape un seul mot il faut choisir parmi 500 ou 100 ou quelques dizaines de mots à choisir ce qu'on va utiliser. Par contre si on tape une combinaison de mots par exemple je tape maman M A M A. Ils vont sûrement plus facilement à deviner que je vais écrire maman. Et par exemple si je tape Ni Hao il va sûrement savoir que je vais mettre hello en chinois. Donc il va proposer ça. Donc logiciel est devenu de plus en plus intelligent donc on est très facilement rentré des pinyin avec un clavier, avec un téléphone, avec un ordinateur. Donc c'est comme ça que l'ordinateur a deviné ce qu'on va écrire. Donc il sortit à partir de pinyin il sortait des dessins chinois. Donc voilà maintenant je vais vous montrer sur notre écran comment on tapait pour finir cette vidéo. Donc si on tape un mot par exemple comme pinyin donc le mot qu'on vient de discuter. Au lieu de taper tous ces alphabés j'ai besoin juste taper pinyin. Les quatre alphabés il va me déjà proposer ce mot là. C'est la première. Et aussi par exemple si je tape maman au lieu de taper M A M A jusqu'au bout. Les trois alphabés ça suffit pour un ordinateur deviner que je vais taper maman. Il m'a même proposé le emoji maman. Donc c'est pareil pour papa et aussi emoji papa. Alors si je vais dire que je suis chinoise, si je vais taper WOSHU ZHONGGUEREN, il suffit juste taper les premières lettres de chaque mot. Et bien l'ordinateur arrive à deviner. Je vais dire que je suis chinoise. Donc le mot est sorti comme ça. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. Donc on va essayer de vous répondre. Et aussi suivre notre chaîne de Kung Fu Compagnie. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501